Musique Et salut tout le monde c'est Jerem et on se retrouve pour le 45ème et dernier épisode de mon let's play sur Factorio tout simplement Car on va fabriquer le missile de défense que vous voyez ici et ça va tout simplement nous permettre de terminer la partie Donc pour ça je vais récupérer les modules de vitesse et de production de niveau 3 que j'ai fabriqué à l'avance d'ailleurs il m'a fallu je ne sais plus combien d'heures Mais il y a eu pas mal d'heures là entre l'épisode précédent et celui-ci afin d'avoir ces 50 modules C'est quand même assez long à faire puis j'ai eu quelques soucis notamment sur la production de masse Comme je le disais souvent en fin de partie j'ai des problèmes de production de masse Donc on va placer sans plus attendre ce missile de défense car une fois activé il va y avoir 10 minutes de compte à rebours Où normalement les biters sont censés attaquer ce fameux missile Mais je sais pas pourquoi depuis la 0.9 les biters n'attaquent plus le missile Donc là on va voir je vais le placer et on va voir si les biters l'attaquent D'ailleurs ils ont toujours pas fait l'interface de ce missile de défense que je trouve un petit peu dommage quand même Je pense que depuis le temps ils auraient pu s'en charger Pardon je vais y arriver Alors là évidemment je l'ai mal placé Non si c'est bon je l'ai bien placé Donc là il va se charger en énergie Et tout simplement voilà je vais lancer donc le starship landing machin Et donc là voilà il y a un compte à rebours qui s'est mis en route Et là on va voir bon normalement On voit que là il n'y a pas vraiment de réaction au niveau des biters Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant Puis je verrai si vraiment il y a un soucis Bah la limite par mesure de sécurité ce que je peux faire c'est mettre un poste électrique Je vous avais pas montré ce Bah c'est un des deux crânes que je vous avais pas montré Donc le poste électrique ici Qui permet d'avoir une grande Un grand quadrillage ici de Une grande zone en fait Où je peux mettre Voilà des lignes entières de tourelle laser C'est un peu donc l'intérêt du Du bordel c'est qu'on peut mettre Énormément de tourelle laser Là je pourrais mettre un gros carré de laser En fait pour pouvoir annihiler Bah tous les biters qui viendraient attaquer Le missile de défense Voilà et donc là je vais mettre quelques murs quand même Ici Voilà Pendant que je continue à me faire attaquer Alors que Ah oui c'est ce que j'avais vu Il y a ce camp là en fait qui est revenu Sinon on peut voir que j'ai fait quand même un grand nettoyage Je tourne bas tout simplement parce que j'en avais marre de me faire De me faire attaquer tout le temps Voilà pendant que Les robots me ramènent Des tourelles Voilà comme ça ici on a quand même Une bonne défense Je pense que mon missile de défense ici est bien protégé On verra si besoin Donc s'il faut mettre D'autres D'autres tourelles Mais là normalement ça ne devrait pas poser de problème De toute façon si Si tous les biters s'étaient venus pour attaquer Ce missile de défense Ils seraient déjà là Donc là on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution pour l'instant Alors peut-être à la 0.11 Je ne sais pas trop S'il y a eu des améliorations Donc pour la fin du jeu Mais on voit que pour la 0.10 en tout cas Voilà il ne se passe rien Donc bon j'espère qu'ils nous J'espère qu'ils nous proposeront une fin Parce que bon là c'est vrai qu'on a un compte à rebond Mais au final il ne sert pas à grand chose A part bon tout simplement attendre la fin du jeu Là on va tout simplement attendre les 10 minutes Que le jeu se termine Que nous affiche donc l'écran de victoire Et ce que je voulais vous montrer aussi C'est les petites pompes Donc ça je ne vous avais pas montré Donc là on peut voir Alors là je ne peux pas vraiment vous montrer ici Mais là on peut voir par exemple Qu'il y a 17 unités dans chaque baril Mais ici les tuyaux restent quasiment vides Et donc ce qu'on peut faire C'est mettre une petite pompe ici En fait Donc là je vais l'alimenter Et vous allez voir En fait ça va tout simplement forcer Le remplissage ici Vous voyez que là lui normalement ça devrait se vider Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne Ça c'est bizarre Ça c'est plutôt bizarre je trouve Pourtant là il y a du pétrole Normalement c'est censé vider les ressources ici Ouais Assez curieux Ici bon il est vide Et ici Toujours 16, 17 Ah ça m'embête un peu Je pensais que ça fonctionnerait Bon bah tant pis Alors moi peut-être qu'il y a besoin Qu'il y ait un minimum de ressources ici En tout cas bon Concrètement moi les pompes Je m'en sors pas spécialement A part si par exemple Il y a des produits qui se mélangent Ça m'est arrivé Bah notamment dans le Quand j'ai refait dans ma Dans mon usine principale J'ai refait Enfin j'ai fait quelques modifications Sur le réseau de pétrole Et à un moment je me suis tout planté Il y a de l'eau qui est arrivée Dans le Dans le circuit du pétrole Et du coup pour l'évacuer Bah j'ai J'ai utilisé cette pompe Pour pouvoir vider donc toute l'eau Qui était dans ce Qui était dans les tuyaux Même si j'ai un petit peu J'ai eu pas mal de difficultés Malgré le Malgré L'utilité des pompes Alors après si vous avez Si vous trouvez une Une meilleure application que moi Pour ces pompes C'est vrai que concrètement J'ai jamais réussi à trouver vraiment Une application Vraiment très très Enfin Très utile de ces pompes Mais si elles sont là C'est que ça doit bien servir A quelque chose En tout cas voilà Je vous laisserai dire Dans les commentaires Si vous avez trouvé Une application réelle Pour ces pompes Moi personnellement Je n'en ai pas trouvé Donc là comme d'habitude Je vais Nettoyer ici Voilà là on voit Qu'il reste 5 minutes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un petit tour De la base En attendant Donc la fin Qui devrait arriver D'ailleurs assez vite De toute façon Je vous dis Cet épisode Va être vraiment court Parce que Voilà le missile Le missile est posé Le plus long C'est vraiment De construire De construire le missile Là j'ai pas envie Que tu me détruises mon usine S'il te plaît Voilà donc là Le pétrole arrive ici Il est raffiné ici Voilà moi ce que je voulais En fait Vous montrer C'était Ce système là En fait Où j'ai passé Énormément de temps Et où On voit qu'il y a toujours Des problèmes Notamment Ici On voit que Là j'ai eu J'ai eu beaucoup de problèmes Pour Pour la fabrication Donc des circuits avancés Tout simplement Parce qu'ils sont tous pris Pour les processeurs Et en fait moi dans l'idée Ce que je m'étais dit Bah déjà c'est Bah de faire le même système De train Que j'ai fait là Pour le cuivre Mais pour le faire Et décomposer En fait Tout simplement Bah avoir Une partie ici Pour faire Des circuits électroniques Donc que je vais stocker Dans des coffres Après refaire la même chose Sur trois rangées Ici Donc là Une Deux Et trois Qui serviraient à faire Les circuits avancés Et enfin Faire un troisième Troisième partie Sur quatre rangées Pour faire les processeurs Et donc après Voir au niveau des ressources Peut-être ajouter Donc un circuit De train Ou deux Pour Tout simplement Bah avoir plus De ressources Donc ça c'est à voir Donc moi je Je pense voir ça Bah dans une autre partie En solo Voir un petit peu Ce que ça Ce que ça donne C'est vrai que j'ai toujours eu Des difficultés Bah à partir du moment Je suis arrivé Où je suis arrivé Donc sur les modules De niveau 3 Bah j'ai toujours eu Ce problème De ressources Que ce soit en matière première Que ce soit en circuit En circuit avancé Ou en processeur Ou en circuit électronique Donc là en l'occurrence C'est en circuit électronique Et en circuit avancé Même si bon là Au niveau des processeurs J'ai pas trop de problèmes Parce qu'on voit Que j'ai plus de De 600 Processeurs en stock Donc là j'étais Quand même pas mal Après bon Là l'utilisation Des robots Je pense que Je suis pas trop mal Ici Même si là On voit que Voilà le problème Ici Bon ici Y'a pas trop de soucis Étant donné que là J'en ai fabriqué que 5 Et qu'ils sont Déjà en stock Et là on peut voir J'en ai même 9 J'en ai 5 en stock Et il y en a 4 Ici en attente Ici Bah il est en train Tout simplement De refaire les 50 Modules de vitesse Et les 50 modules De production Puisque j'ai utilisé Donc les 50 Pour faire le Missile de défense Et bon Il va falloir Donc que je revoie Donc ce problème De production En masse Donc d'électronique De masse Tout simplement A optimiser Après sinon Ici au niveau Des Des fabrications Donc des différents Des différents outils J'ai pas vraiment eu De De problème Pour Que ce soit au niveau Des bras Des tapis Là j'ai utilisé Les tapis express Parce que j'ai eu En fait un problème Ici D'acheminement de fer Notamment pour les Pour faire les circuits électroniques J'avais plus de fer Donc voilà Là j'ai rajouté Donc des tapis express Pour que les plaques de fer Arrivent plus rapidement A destination On peut voir ici Qu'au niveau des fours Ça s'est bien rempli Donc ça c'est plutôt pas mal Voilà Bon bah écoutez Écoutez Moi ce sera tout Pour Cette petite aventure Alors Je me disais éventuellement Peut-être Me lancer dans la campagne Donc Faire toute la campagne C'est à dire Les premiers pas Donc c'est un peu Le tutoriel du jeu Et moi ce serait plus En fait dans le Dans l'idée de Dans la continuité De l'histoire En fait Où la personne arrive Sur une planète inconnue Et Bah tout nous est expliqué Pour démarrer Et après Une fois qu'on a Une fois qu'on est lancé On arrive sur des scénarios Un petit peu plus complexes L'aventure n'est pas Très très longue Donc je pense faire ça Dans un premier temps En 0.11 Moi de mon côté J'essaierai de découvrir Bah les nouveautés De la 0.11 Notamment le multijoueur D'après ce que j'ai vu Il y a également Les Les tanks Qui sont arrivés Donc Voilà Je vais voir un petit peu Quels sont ces Quels sont ces nouveaux crafts En tout cas J'espère que Cette aventure Vous aura plu On va s'arrêter Sur Le petit écran De victoire Qu'on va voir s'afficher Incessamment Sous peu Et puis écoutez Bah Moi je vous dis A la prochaine Et portez vous bien Pour une nouvelle aventure Allez Bye bye Et on se retrouve Pour un petit bonus Parce que là L'épisode Est un peu court 12 minutes C'est vrai que Je m'attendais A ce qu'il soit assez court Mais Bah du coup J'avais prévu De vous montrer Un petit peu Bah de revenir Un peu sur les Sur les schémas De construction Notamment grâce Grâce à l'utilisation Des modules De vitesse D'ailleurs je vais prendre Directement Les modules De niveau 3 Qui est ici Que je me suis Servi Donc Pour faire Le missile de défense Donc là en fait Je suis revenu tout simplement En arrière Avant la construction Du missile de défense Et donc En bonus Je vais vous faire Alors je vais prendre Des tapis express Qui sont ici Des tapis rapides Je vais en reprendre Un petit peu aussi Il me faut Des bras J'en ai Le poste électrique J'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin Par contre Je vais avoir besoin De balises Je vais en faire deux Une pour Les laboratoires Et une autre Pour les fours Et en fait D'ailleurs je vais prendre Des fours aussi Voilà 50 fours Ça suffira Largement Et en fait Je voulais Vous montrer Quelques Quelques schémas Notamment ici En fait Je vais les faire ici Ici je vais récupérer Je vais récupérer Donc Du cuivre Voilà En tapis express Et je vais faire En fait Un petit schéma De construction Avec Les balises On va les faire Comme ça Donc ce que je vous avais Expliqué En fait On pouvait faire Des schémas Pour la cuisson Du cuivre Du fer Mais également Pour Pour les labos Et donc Ici Ce que je vais faire Hop Je vais venir Par ici Ici Je vais mettre Un répartiteur Là Je vais venir Comme ça Alors ça Moi c'est ma C'est ma façon De faire En fait J'avais fait ça Sur une de mes parties En solo Après Avec les tapis express Tapis rapide Peu importe Le tout C'est que ça Fonctionne Voilà Donc Bien se rappeler Par contre Avec les tapis express On met Des bras rapides Ce qu'on a vu Quand je vous avais montré Donc les tapis express On a vu que Les bras normaux Ne fonctionnaient pas Tout simplement Parce que les ressources Arrivent trop vite A destination Voilà Donc ici Comme d'habitude Pour optimiser J'enlève Tout ce qui dépasse Voilà Ici Et là Ce que je vais faire J'ai pas encore J'ai pas encore Ma balise J'espère qu'elle va arriver Quand même Assez vite Déjà Déjà On va alimenter Donc ici Dans les quatre coins Je vais mettre Des bras longs Normalement J'en ai largement assez Pour Sortir Mes plaques de cuivre Ainsi que Mais j'en aurais besoin Également pour Les plaques de fer Ici Ici Et ici Voilà Donc là Ça fait un schéma carré Contrairement A celui qui est là Donc en ligne droite Et je vous montrerai L'intérêt Dès qu'il aura Dès qu'il aura Terminé la fabrication De tout ça Et donc ici Je vais récupérer Donc Mon cuivre Donc Ici Ce sera pour Les plaques de cuivre Là Et ici On récupère Tout ça Voilà Les plaques de cuivre Que je vais amener Moi je sais pas trop Où je vais les amener Je crois que je vais les stocker Pour l'instant C'est vrai que J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment réfléchi A ce que je pourrais en faire C'était surtout Voilà Pour vous montrer Ce schéma En fait De cuisson Avec donc L'optimisation Bah ici De tous les éléments Ce que je vais faire Ici je vais mettre Des modules De production Non je vais mettre Des modules de vitesse Pour vous montrer En fait l'intérêt Bon Même si là Voilà Ici on a donc Deux modules de vitesse Qui permettent D'aller à 100% Je vais enlever ça Là j'ai dit Labo Je vais en faire Deux de plus Ce que j'aimerais En fait C'est qu'il me fasse Au moins Voilà Un truc comme ça Deux comme ça Et un comme ça Voilà Pour Avoir ce que je veux Donc ce que je vais faire En attendant C'est que je vais Alimenter Ce qui reste Alimenté Donc ici Ici Et ici Voilà Il me manque encore Je vais mettre Ah j'en ai déjà Je crois Des potos Des grands potos électriques Donc là on voit Déjà que Que lui Il est à l'envers Et on voit Qu'ici J'ai oublié Bon ça se fait D'ailleurs Ah oui Parce que lui Il est alimenté Deux fois Donc très bien C'est pas très grave Je vais corriger ça De ce pas Voilà Ici Ici Et Ici tu me récupères Voilà Donc ici J'ai les modules De vitesse Ici Alors là Le souci C'est que je ne vais pas Vraiment pouvoir Appliquer mon truc Ce qu'il faudrait C'est que ça s'évacue Rapidement Ce que je peux faire Je vais le mettre Dans des coffres Je vais le mettre Dans des coffres Ici Voilà C'est vraiment En fait Pour vous montrer Le L'intérêt Du Du système Et ici Je n'avais pas refait Des câbles électriques Tant pis Je vais faire cela Voilà Comme ça Ça permet D'évacuer un petit peu Tout ça On voit qu'ici Il n'arrive même pas A suivre Tellement il y a De Tellement il y a De bordel Donc ici On a une vitesse De 100% Donc là Ce que je peux faire C'est au centre Mettre Un module Donc Enfin Une balise Basique Pardon Et du coup Avec Deux modules De vitesse Ici Ça me permet D'avoir 130 Pourquoi 130 Ah parce que C'est les modules De vitesse De niveau 2 Je voulais mettre Les modules De niveau 3 Donc ici On a une vitesse A 150% Et vous voyez La vitesse ici Donc c'est quand même C'est quand même Pluton intéressant Là on voit Qu'ici Le cuivre N'arrive plus A suivre C'est tout à fait Normal Et pourtant Il est en sortie De train Et ça traite Tellement vite Et encore J'ai mis qu'un seul Ici J'ai mis qu'un seul Qu'un seul truc De traitement Ce que je vais faire Tout simplement Je vais remettre Comme c'était avant A la différence Que Ici Au lieu de mettre Un répartiteur Ici Je vais Le relier En direct Voilà Et par exemple Ici Je peux mettre Un répartiteur De là Voilà Comme ça Ça remplit Les deux tapis Ici Et là par contre Il n'y a qu'un seul tapis Et même avec un seul tapis Après voilà L'intérêt Donc du Donc en fait Pour Ce genre de schéma Donc là On voit que La production est telle Que même avec Les tapis express En fait Sans les tapis express Ça n'irait pas assez vite Pour tout alimenter Et donc là On voit que L'utilisation Pardon Des tapis express Parait évidente Simplement Parce que On a 12 fours Qui fonctionnent A plus 150 Donc à 250% De leur vitesse initiale Et Pour la production De masse On ne peut pas On ne peut pas Faire plus rapide Que ça En fait A moins peut-être De rajouter D'autres balises Et pour ça Il faudrait Il faudrait faire Un autre schéma Personnellement Moi j'aime bien Ce schéma là En carré On peut faire aussi La même chose Avec les Avec les fournitures De recherche D'ailleurs J'avais J'avais testé J'avais fait Des schémas Notamment avec ça Ça j'avais déjà Démonté dans l'épisode Dans cet épisode là Pardon Un début d'épisode Et en fait Avec les labos Donc D'ailleurs Je ne sais pas pourquoi J'ai 14 J'ai 14 labos On peut faire Exactement la même chose Ici Après il faut arriver A optimiser Le schéma Mais on peut faire La même chose Donc comme ceci Sauf qu'ici On va pas mettre On va mettre Donc des modules De production Ici Voilà Donc ici Des modules De production Ici La balise Toujours au milieu Là je suis bon Et par contre Ici On n'a pas besoin On n'a pas spécialement Besoin de mettre C'est juste C'est juste Voilà Il faut mettre En gros Les fournitures De recherche D'ailleurs Je me suis trompé Ici Là il n'y a pas besoin De tapis express Donc fournitures De recherche Ici Et ici Donc ça reprend Plus ou moins Ce que j'ai fait Là-haut Sauf qu'au lieu Que ce soit En ligne droite C'est tout simplement En carré Voilà Donc là Je vais pas m'embêter Par contre A remettre les bras Comme j'ai fait Pour les fours De toute façon Il faudrait Ramener les fournitures Qui sont ici Donc après A vous de voir Si vous voulez les amener Via les robots Ou faire le système Comme j'ai fait Pour les fours Donc voilà Ici Il suffit de mettre Les fournitures De recherche Une, deux, trois et quatre Ici Et ici Là Et enfin Une fois qu'on a Donc Les patrons Comme ceci Il suffit De fabriquer Comme on a fait Pour Les Pour les Les centrales électriques Tout simplement Faire des schémas De construction Donc ici Ne pas oublier Les modules De vitesse Là on voit Que c'est quand même Vite parti J'en ai consommé J'en ai consommé Plus de la moitié Mais bon J'aurais pu faire Deux schémas Avec ça Voilà Donc ici Ah oui J'avais pas pensé A ça Donc là Par exemple Pour les fournitures De recherche Une et deux Faire comme ça Et par contre Pour les fournitures 3 et 4 Ouais J'avais pas pensé C'est que Ici Je mets Un tunnel Ici Voilà Et Ici je vais mettre Un autre tunnel Voilà Comme ceci Et donc là Il suffit Il suffit Donc de mettre De mettre Les bras Les bras longs Ici par exemple Pour récupérer Les fournitures Donc sur le tapis Qui est derrière Et les bras Rapides Ou les bras normaux Puisqu'ici On n'a pas de tapis express On peut très bien mettre Des bras Des bras normaux Ça Ça n'empêche pas Ici Voilà Et donc pareil Là en dessous Pour récupérer Donc les fournitures 1, 2, 3 Et 4 Ensuite On prend Notre schéma de construction Hop On récupère Donc Les matériaux Dont on a besoin Donc là Ça nous fait un schéma Pour les fournitures De recherche D'ailleurs J'aurais pu Le modifier Bon c'est pas très C'est pas très grave En général Je mets juste l'icône Bah comme ici L'icône du labo Pour montrer Que c'est le système De recherche Et ici Faire la même chose Pour le cuivre Donc là Voilà On a l'entrée Et la sortie Voilà Ici Voilà Donc là J'ai Mon système Ici De labo Ici J'ai mon système De four En carré Alors après Je crois qu'il faut Mettre les modules A la main De souvenir Mais en tout cas Ça permet Voilà De faire ici De faire ici Donc de la La transformation En masse Même si on voit Qu'ici c'est insuffisant Ce qu'il faudrait En fait C'est mettre Directement En sortie De train Un truc comme ça Ou alors faire Éventuellement Une gare De transformation Avec Avec ce système là Qui permet Donc en entrée D'avoir Le minerai Et en sortie D'avoir les plaques Les plaques Qui seraient ici Récupérées par les trains Pour être amenées Directement à l'usine Voilà Donc ce sera tout Pour Ces petits schémas J'espère que Ce let's play Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Et salut tout le monde Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 Ciao